Bonjour à tous, François-Guy Florent, conseiller pédagogique Récit, aussi enseignant. Je vous souhaite la bienvenue à cet après-cours Récit FGA concernant la présentation du matériel développé cette année dans le cadre d'un projet du MESSE de développement pédagogique. Comme je disais, vous avez l'ordre du jour à l'écran. Bonjour Patricia. On va commencer par une petite introduction, présenter une ébauche, présenter seulement le chapitre 1, puisqu'il est assez complet, comme on dit, puis les autres vont être sur le même modèle, présenter deux prétestes théoriques et ensuite une période de questions. Donc, sans plus tarder, je souhaite, je souhaite, je cède la parole à Doris Saint-Amand, qui va lancer la rencontre d'aujourd'hui. Merci Doris. Oui, alors, bien bonjour tout le monde. Contente de voir que vous êtes nombreux ce matin à ce webinaire qui va porter sur la présentation du matériel qui a été préparé pour le cours STT 40-63, la mécanisation du travail. On sait que dans ce cours-là, bien, l'adulte est amené à faire beaucoup d'analyses technologiques et à concevoir aussi des objets techniques. Il a aussi à chercher des solutions à différents problèmes qu'on lui a soumis. La direction d'éducation des adultes et de la formation continue croit beaucoup que ce cours-là est important et qui occupe une place centrale à l'intérieur de la formation d'un adulte qui souhaite suivre le parcours d'application technologique et scientifique ou encore qu'un adulte qui veut s'inscrire en chimie ou en physique de cinquième secondaire. Par contre, on sait qu'aucune maison d'édition jusqu'à maintenant ne produit de matériel pour ce cours. Alors, pour pallier à ce manque, le ministère a décidé de soutenir une équipe de rédacteurs depuis quelques mois, cet été plus à faire, à produire du matériel. Alors, je voudrais remercier Guy Mathieu, Martin Lahaye et François-Guy Fleurent de travailler si fort et si ardemment sur ce projet. Vous allez voir que dans ce cahier-là, il y a beaucoup d'activités pédagogiques et des situations d'apprentissage qui sont variées et qui utilisent du matériel qui se veut simple et peu coûteux, qu'on peut utiliser autant en classe qu'en atelier. Ce cahier-là, il est en adéquation avec le programme d'études et il y a une progression tout à l'intérieur du cahier. Alors, on l'amène graduellement à faire des analyses de plus en plus complexes et à concevoir aussi des objets. Et on va utiliser le bois. Donc, on veut vraiment finir par des conceptions où on utilise le bois parce qu'on sait que dans les épreuves, les conceptions se font avec du bois. Donc, c'est un cours où l'adulte est amené beaucoup à poser des actions, à être actif. Vous allez voir aussi que ce cours-là démontre, encore une fois, l'importance des cours de troisième secondaire pour réussir le 40-63. On voit qu'il est dans la continuité du développement des compétences et dans la progression des apprentissages aussi. Vous allez voir que le cahier compte cinq chapitres. Jusqu'à maintenant, il y a les trois premiers chapitres qui sont bien avancés et on a aussi deux situations, deux évaluations en aide à l'apprentissage partie théorique qui ont été préparées. Alors, on aimerait bien pouvoir finaliser le projet au complet. Alors, le projet a été soumis et s'il est accepté, la DEAFC compte terminer ce projet l'an prochain s'il est accepté. Alors, je cède maintenant la parole à François pour la présentation plus détaillée du cahier et je vous souhaite une bonne rencontre. À tout à l'heure. Merci beaucoup Doris pour cette introduction et ces petits détails. Juste pour un petit volet parfait, c'est fait. Je cède la parole immédiatement à Martin Laëtte qui a travaillé sur une proposition de grille de cheminement, mais sous forme un peu de cahier. Donc, sans plus tarder, Martin, je vais... voilà, il est à l'écran. Je te cède la parole. Tu peux activer ta caméra si ta bande passante le permet. Oui, je suis actif. Bonjour tout le monde. Bien, j'active ma caméra pour que vous puissiez placer un visage, mais je vais l'interrompre parce que ma connexion a fait défaut. Ma bande passante, comme François dit, n'est pas assez efficace. Donc, bien, bonjour tout le monde. C'est ça, Martin Laëtte, enseignant d'éducation des adultes, commission scolaire à Chemin du Roi. Donc, c'est ça, je vais vous présenter le cahier, le projet en fait sur lequel on travaille parce qu'il a fallu structurer quelque chose. C'est toute l'équipe, on a travaillé là-dessus pour le faire. C'est Guy Mathieu en fait qui a fait le premier jet puis ensuite de ça, bon, on a construit un cahier. Fait que je vous le présente à l'instant. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit cahier. Là, il est fait de façon plutôt froide, pas beaucoup de couleurs, tout ça. Peut-être qu'il pourrait être amélioré dans ce sens-là, mais bon, l'important c'est que le contenu soit là puis qu'on puisse guider l'élève à travers le document. Donc, première partie, on fait un petit rappel du but du cours, du cours dans le fond tel que c'est écrit dans le programme en rappelant les compétences à développer dans le cadre du cours. Ensuite, on procède, ensuite c'est vrai, il y a la liste des chapitres qui est présentée avec un titre, avec un nombre d'heures approximatifs pour la réalisation de chacun de ces chapitres-là. Et les références qui peuvent être utilisées en fait, qui sont citées tout au long du cheminement, tout dépendant de ce que l'enseignant préfère utiliser, s'il préfère utiliser cahiers d'oscopes, mises à jour, synergies ou le cahier RP de ATS, celui en fait que moi j'ai utilisé parce que l'an dernier j'ai fait une expérimentation avec une situation d'apprentissage puis c'est ce cahier-là que j'ai utilisé, fait que j'ai insisté pour qu'on le mette là parce qu'il est quand même complet sur le contenu à voir en rapport avec ce cours-là, fait que c'est pour ça qu'il est ajouté. Donc on a les références qui sont présentées. Présentation, chaque chapitre est présenté sensiblement de la même façon, on a le titre, on a une petite présentation qui dit à l'élève ces textes-là vont être à retravailler, mais c'est juste pour vous donner une idée. Une petite présentation qui dit à l'élève qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, où est-ce qu'il s'envole avec ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il va réaliser. Question d'essayer de se projeter dans l'avenir au bout de ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il va avoir appris. Puis ensuite on lui présente les concepts qui vont être vus et les techniques qu'il va voir durant ce chapitre-là. Au début probablement que ça ne lui dira pas grand-chose, mais au fur et à mesure, à la fin ça pourra l'aider à faire un résumé de qu'est-ce qu'il a vu puis l'aider à faire son réseau de concepts, etc. Ensuite, excusez-moi, c'est la première fois que je navigue avec les documents comme animateur. Ensuite, chaque chapitre est construit de la même façon. Donc on a une première partie qui est d'aller étudier dans le manuel selon ce que l'enseignant va avoir référé à l'élève. L'élève va aller lire les pages qui sont, lire ou faire des exercices parce qu'entre autres dans le petit cahier RP, c'est des exercices qui réfèrent au manuel. Donc l'élève va aller faire les exercices, va aller faire ses lectures, va revenir faire ses exercices, etc. C'est la même chose un peu pour Calidoscope, sauf que Calidoscope, c'est déjà dedans. Donc c'est au fur et à mesure, il y a ses lectures, fait ses exercices. Ensuite de ça, on a, là je vous présente le premier chapitre en détail, mais après ça, la structure est la même. Ensuite, on a un petit exercice dans ce cas-là, c'est le jeu de projection. C'est le jeu de bloc qui a été développé par le centre de développement pédagogique, le CDP. Et là, nous, on en a refait une version allégée de jeu de projection. Donc avec le document, je ne sais pas si on... Ah bien c'est après qu'on va présenter ça. Donc le jeu de projection, ensuite de ça, on fait poursuivre l'élève dans une activité du langage des lignes qui est un peu plus théorique. On revient avec des concepts qu'il va revoir dans son cahier. Ensuite, il va avoir des activités d'apprentissage sur les techniques. Donc quelque chose avec des petites capsules vidéo. C'est ce qui est prévu, ce n'est pas encore construit. Des petites capsules vidéo avec des petits exercices pratiques pour qu'il puisse montrer à l'enseignant qu'il sait utiliser les outils sécuritairement, puis avec les bonnes techniques. Donc il sait comment procéder. Pour ensuite... Réaliser la situation d'apprentissage organisateur de bureau dans laquelle il va y avoir une fabrication. Donc c'est pour ça qu'il va avoir vu les petites techniques avant l'utilisation sécuritaire. Et là, il va faire sa situation d'apprentissage organisateur de bureau, laquelle va l'amener à fabriquer son petit organisateur avec du bois. Et il finit avec des activités d'intégration. Ici, on a jeté quelques activités d'intégration qu'on pense faire faire à l'élève. Ça se peut que ça, ici, ça change aussi, tout dépendant comment va progresser notre réalisation de nos documents. Donc ça, c'est la présentation du premier chapitre. Deuxième chapitre, ça procède un peu de la même façon, si vous pouvez voir. Si on va dans les activités à faire, ici, on a encore les lectures théoriques. Ensuite, on a une activité, une situation d'apprentissage. Alors, en particulier de bureau qui va peut-être changer parce qu'on va peut-être la laisser, il y a un produit qui a été fait pour le secondaire 3, donc on va peut-être la laisser là, on va peut-être changer ça, mais ce qui était dedans, c'était l'idée qu'on voulait voir là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, l'exercice d'analyse technologique, une autre SAE, quand le CRIQ me croque. En fait, on a récupéré beaucoup de matériel qui ont été faits par différents centres, par différents enseignants dans les centres et on essaie de les adapter en fonction du contenu qu'on voit dans ce cours-là, ce qu'on va avoir fait apprendre à l'élève. Donc, on modifie les situations d'apprentissage pour lui faire mettre en pratique, dans le fond, ce qu'il a vu théoriquement. C'est ça. Ensuite, il y avait les activités d'intégration, encore une fois. Si je vais trop vite, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Chapitre 3, la même chose, même présentation, on voit encore des concepts. Là, on rentre dans l'ingénierie mécanique, les théories. Ici, on va voir un jouet pour enfants, objet technologique. Ça, je pense que c'est l'activité avec les Legos pour identifier les différents mécanismes. Ensuite, on va faire un jouet pour enfant dans lequel il y a une conception. Et encore de la théorie, des apprentissages théoriques, c'est-à-dire pratiques sur les exercices techniques pour... Excusez-moi, on dirait que je suis maillé dans le document. Bon, OK. Apprentissage technique sur les fabrications. On va un petit peu plus loin. On va utiliser les machines-outils s'il y en a dans le centre parce que les machines-outils ne sont pas essentielles à l'évaluation. Elles ne sont pas obligatoires en fait. Donc, si un centre en dispose, il pourra à ce moment-là faire les apprentissages requis à ce moment-là parce que la situation qui suit invite l'élève à utiliser les machines-outils s'il y en a comme pour la fabrication d'un système manivelle cadre dans lequel on fait une petite analyse en même temps technologique du système manivelle cadre. On ne fait pas juste y faire pratiquer. On fait faire fabriquer. On le fait concevoir sa gamme de fabrication. Et ensuite de ça, on le fait analyser un peu l'objet pour qu'il comprenne un peu comment ça fonctionne. Puis on fait mettre en lien les choses apprises, les éléments appris pour les schémas de principe. Ensuite, chapitre 4. Là, on se demande comment ça fonctionne. Donc, c'est ici qu'on rentre les éléments théoriques de force, relation, principe d'Archimède. Encore le même principe, la théorie. Ici, il y a une situation d'apprentissage qui n'était pas déterminé. On est rendu dans le chapitre 4. Là, c'est moins peaufiné. On a jeté les idées, mais on est en train de travailler là-dessus pour faire les aménagements qu'il faut. Projet MRU, donc fabrication d'un petit véhicule pour calculer la vitesse, faire le calcul de la vitesse dans le fond du déplacement de notre véhicule. Et finalement, une situation d'apprentissage, un arrosoir avec pistolet pour parler dans le fond des fluides. Chapitre 5. En quoi c'est fait? Là, on va se questionner sur les matériaux. Pour ce faire, ce qui est prévu, c'est qu'on travaille sur l'usine à pâtes. Dans le fond, ça c'est un défi génie inventif, lequel l'élève doit concevoir cinq mécanismes, trois ou cinq mécanismes qui se font dans un laps de temps assez court. Puis là, il doit parler des matériaux utilisés pour faire ses mécanismes. Son enchaînement, c'est une cascade d'événements en fait. J'ai dit mécanismes, mais je ne devrais pas utiliser le mot. C'est une cascade d'événements. Puis là, il doit parler des matériaux qu'il utilise pour faire sa cascade d'événements. C'est un chapitre qui va être très long dans la réalisation du défi, mais dans l'ensemble, le chapitre n'est pas très long. Et finalement, la conclusion dans laquelle on invite l'élève à se préparer pour l'évaluation. Puis là, on lui présente les deux situations d'apprentissage théoriques, puis une pratique en fait, celle qu'on a présentée l'an dernier au congrès de la KFGA. Bonne idée d'ensemble du cours, Martin. Mais oui, s'il y a des questions, c'est le moment. On disait que c'est surtout les premiers chapitres qui sont prêts. La fin reste à ouvrir. Oui, Guy? Oui, peut-être juste pour... Bien, bonjour tout le monde pour commencer. Peut-être juste pour compléter ce que Martin a dit. C'est que là, vous allez voir que dans l'ordre des situations d'apprentissage, des fois, ça ne concorde pas. La SAE 4 est avant la SAE 2 ou 3, mais c'est parce qu'on a inversé des chapitres 2 et 3 très dernièrement, genre en fin de semaine. OK? Fait que c'est pour ça que l'ordre fonctionne plus ou moins bien. Puis on est... C'est sûr que c'est un travail en progression. Le plan de cours que vous voyez là, probablement quand ça va être terminé, ça ne sera plus exactement ça parce que là, on est surtout très avancé dans le chapitre 1, presque terminé, sauf les introductions et les fins de chapitres qui ne sont pas vraiment fignolés dans aucun des chapitres. Le chapitre 2 qui est devenu chapitre 3 est assez avancé, mais pour les autres, on a juste les idées un peu pour la structure. Fait que c'est certain que ça va bouger. Vous pouvez vous attendre à ce que ce ne sera pas comme ça quand vous allez le recevoir si jamais on le complète l'an prochain. Merci Guy. Tu fais bien de le mentionner. Ça me fait penser que tous les documents sont disponibles pour le téléchargement. Par contre, c'est vraiment des versions de travail. Donc, si vous voulez télécharger, c'est juste pour avoir une idée de ce que vous aurez comme matériel. Les situations qui sont là sont assez finales. On a juste mis les corrigés aussi. Mais bien sûr, cahier de l'élève, guide de l'enseignant, corrigé, tout ça sera disponible sur Alexandrie dès que ce sera canné, comme on dit. Donc, on n'a pas mis version de travail, en gros, version provisoire, mais d'ailleurs, c'est juste vous qui aurez accès pendant le vidéo. On les partagera quand ce sera terminé. On les partagera pour vous. Je céderai la parole à peut-être Martin vient de parler, peut-être à Guy, ou non, Martin, vas-y. Toi l'heureux élu. On va vous présenter le jeu de projection, le langage des lignes et la SAE, organisateur de bureau. Donc, ça va vous donner une idée de ce que l'élève voit. C'est sûr qu'on ne vous montrera pas les cahiers, la théorie que l'élève voit au début du chapitre, mais on va vous montrer comment sont construites un peu les activités qui sont écrites là. Bon, parfait. Donc, là, on voit le solutionnaire à l'écran, mais en fait, on est en train de préparer, tu sais, on a le document des pièces à préparer. Donc, il va y avoir comme un guide de l'enseignant. Pour chaque activité, il va y avoir un guide de l'enseignant lequel va présenter, par exemple, le matériel à préparer. Fait que là, ici, vous avez la liste du matériel à préparer pour pouvoir faire le jeu de projection. Donc, ça, vous préparez ça une fois. Si, mettons, vous voulez vous faire un kit ou deux kits, là, ça dépend le volume que vous avez besoin. Mais ça, c'est du matériel réutilisable. Fait qu'une fois qu'il est fabriqué, bien, il est fabriqué pour tout le temps que vous allez donner le cours, en fait. Donc, vous avez le détail des pièces que vous avez besoin avec les dimensions. Et ici, vous avez une photo du matériel que vous allez avoir préparé. Donc, l'élève va avoir sous la main ce matériel-là pour pouvoir faire l'exercice du jeu de projection. Alors, ici, vous avez le solutionnaire. Donc, j'ai tout fait les solutions avec les pièces et je les ai pris en photo. Fait que ça, c'est un corrigé qui pourrait être joint au, tu sais, mis à la disposition de l'élève pour pouvoir se corriger, voir s'il a fait le bon montage. Bon, bref. Il y a un document de toute façon qui vous dit le matériel à acheter pour le jeu de projection, puis combien ça coûte au moment où je l'ai fabriqué, là. Fait que ça vous donne une idée de combien ça coûte fabriquer le jeu aussi. Donc, vous avez un petit plan que l'élève peut mettre sur la table pour faire son montage. Ensuite de ça, bien, il utilise les images qui sont là, donc les dessins en vue orthogonale et il doit refaire le montage des blocs. Donc, choisir les bonnes pièces de bois et refaire le montage. Puis ensuite, il peut prendre le solutionneur pour se vérifier. Fait que ça lui permet de voir, de travailler sa perspective spatiale, son orientation spatiale, mais sa vision avec perspective. C'est ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour cet exercice-là. Je ne sais pas si je peux toujours montrer d'autres, etc. pour avoir une idée. Puis, il y a des petites questions de temps en temps sur les lignes aussi, là. Quel est le nom de la ligne A, etc. Donc, c'est tout. Je passe la parole à Guy. Donc, deuxième activité aussi. Ça peut paraître bizarre, peut-être que ça va être un peu comme ça dans tous les chapitres, qu'on a quand même plusieurs activités qui ne sont pas des SAI, là. Mais c'est une question d'efficience. Si on veut passer plusieurs technologies ou plusieurs modèles, on a décidé de faire quand même des activités qui sont un peu de la drill, mais de la drill quand même sur les techniques, tout ça, que l'élève doit développer. Fait que je vais juste mettre cette petite parenthèse-là. La deuxième activité, vous devez la reconnaître aussi, c'est une activité qui a été préparée par le... c'est marqué en haut ici, là. Le contenu de ces actifs provient du document du Centre de développement pédagogique. Ça a été adapté par la Commission scolaire de Marie-Vectorin, que j'ai adapté aussi un petit peu en modifiant quelques petites choses, mais pas beaucoup. Il était quand même très bien fait, cette activité-là. Fait que c'était surtout que j'ai trié parmi tout ce qu'il y avait. Des questions à garder juste qu'est-ce que j'avais besoin pour ce chapitre-là. Fait qu'il y a un petit peu de théorie quand même, un petit peu de rappel de théorie. Donc, là, vous avez le corrigé, évidemment. Dans le fond, ce que l'élève doit faire, c'est ce qui est en rouge. C'est encore un exercice de projection. Il y en avait peut-être six ou sept originalement, j'en ai conservé trois. Parce qu'avec l'activité de Martin, ça commence à devenir un petit peu redondant. Il y a celui-là aussi qui est un petit peu différent. Là, il faut qu'il sélectionne simplement qu'associe les projections aux objets. Encore un petit peu de théorie, un rappel, parce que cette théorie-là, ça se peut qu'il les ait vues dans les cahiers de référence comme Kallioscope, RP, etc. Mais c'est un petit rappel, un petit résumé que je trouvais intéressant, donc juste avant de faire l'activité. Encore une fois. C'est très progressif, comme vous pouvez voir. Il va assez mollo, puis là, on en rajoute de plus en plus d'informations. Ça ici, cette activité-là, avec les projections isométriques, c'est pas quelque chose qui va être évalué, mais quand même, ça va un petit peu plus loin parce que dans le programme, c'est surtout d'être capable d'interpréter une projection isométrique. C'est pas vraiment d'en faire, mais on se disait, même si on en fait faire des simples un peu, il va quand même plus intégrer le principe sans aller trop loin quand même. Je vous le montre rapidement. On embarque avec les cotes, toute la cotation. C'est encore un beau petit résumé. Trois pages qui résument tout. Et là, on fait faire intégrer les cotes dans l'aiguisoir de crayon. Donc, c'est tout pour cette activité-là. Question? Il y en a une dans le clavardage de Marie-Claude. C'est comme une petite pause dans la présentation du matériel, mais est-ce qu'il y a un horizon plus précis si jamais la poursuite du travail a lieu l'an prochain? Doris, je ne sais pas si tu peux donner un élément de réponse. Mais si c'était moi qui répondrais, je te dirais non. Mais heureusement, il n'y a pas d'horizon. Des fois, c'est long avant que les ententes soient signées et tout. Oui, alors, c'est ça. Cette année, on a les travaux. Tous les travaux ont commencé très tard à cause de changements dans les gabarits des ententes. Il y a aussi la disponibilité des enseignants. Alors, si c'est les trois mêmes personnes qui travaillent, on ne peut pas les employer à temps plein sur ça. Donc, il y a une multitude de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça sera sur l'année. Je pense que c'est plus réaliste de penser à l'année au complet vu le temps qu'on veut accorder pour finaliser le travail. Je ne peux pas être plus précise que ça, malheureusement. Puis, ce que je peux rajouter aussi, puisqu'on n'a pas du tout discuté en équipe, je m'avance un petit peu, mais on n'attendra pas nécessairement à la fin pour publier, par exemple, sur Alexandrie, cette SA que Guy vient de mettre à l'écran, l'organisateur de bureau. Si on trouve qu'elle est terminée, finale, rien que nous empêche de la publier de cet été, par exemple, et que le reste va venir un petit peu plus tard. Et le produit, si jamais on a du temps pour le faire, le produit fini, final, lui, complet, un peu comme en 4061, peut-être pas pareil, mais en tout cas, quittant vers ça, sera disponible plus tard. Mais au moins, les enseignants pourront avoir le matériel au fur et à mesure. Lee, je te laisse pour suivre. Oui. Oui, c'est ça, évidemment, le but ultime, c'était d'essayer de faire un document semblable au 4061, clé en main avec le cahier de l'élève, le corrigé, le guide d'enseignant qui comprend tout. On espère pouvoir le terminer. Donc, l'organisateur de bureau, c'est une SAE de conception, compétence 1, cahier de charge. On lui demande de faire un croquis au départ pour se donner une idée, avec, évidemment, en respectant le cahier de charge, là, ou ce qu'il avait besoin d'avoir quatre sections. la représentation. Là, il intègre tout ce que vu dans le chapitre. C'était ça, l'objectif. La cotation. De toutes les sections. On va aller plus loin. La gamme de fabrication. Évidemment, après ça, il faut qu'il fabrique, donc la gamme de fabrication. C'est assez complet, mais l'objet est assez simple. Le but, c'était vraiment de pratiquer le langage des lignes, la cotation. Donc, on ne voulait pas de système, on ne voulait pas mettre l'accent sur les liaisons, ni sur le choix des matériaux. Oui, il pouvait faire son dessin, son schéma de principe. Bien, il n'a pas de schéma de principe parce qu'il n'y a aucune force appliquée, aucun mouvement. Il pouvait faire ses dessins avec différentes couleurs pour les différentes sections, mais ce n'était pas nécessaire. Tout ce qu'on obligeait, c'était de le faire en bois parce qu'on voulait commencer à pratiquer les techniques de bois. Donc, il fabrique. Il valide sa conception en vérifiant son cahier de charge pour voir ce qui a bien été, pas bien été. C'est un peu le retour réflectif. On le voit par le petit bonhomme. Et ensuite, il fait un développement de solide pour, si jamais, dans le fond, c'est un peu plugé, c'est qu'on voulait plugger le développement de solide parce que ça faisait partie de ce chapitre-là. Mais on dit, si jamais tu veux faire un organisateur de bureau qui est en carton, bien au lieu de couper toutes les sections, bien là, à ce moment-là, tu pourrais faire un développement de solide pour pouvoir minimiser les coupes et les liaisons. C'est à peu près tout pour ça. Tu termines, je crois, avec la boîte à nivellage? Oui. La différence entre la SE et la SAE, c'est que la SAE, on l'accompagne. On lui dit ce qu'il doit contenir chaque section. Dans une SE, on va essayer d'être beaucoup moins dirigé. Donc, dans le fond, on lui donne les tâches. C'est vraiment la distinction qu'on fait entre les situations d'intégration à la fin des chapitres et les situations en cours de chapitre. En cours de chapitre, on l'accompagne. On peut lui donner des indices. On peut lui dire qu'est-ce qu'on doit retrouver dans telle section. Mais dans la SE, on lui donne les tâches et ça finit là. C'est pour ça que vous allez voir peut-être cette petite progression-là entre les deux situations. Par contre, celle qu'on montre ici, c'est une situation d'analyse, tandis que l'autre, c'est une de conception. On ne veut pas lui faire construire ça parce que c'est assez long comme construction pour pas beaucoup d'apprentissage. Donc, comme il a déjà fait une conception en bois, il a déjà travaillé le bois, on ne veut quand même pas en mettre trop là-dessus. Donc, celle-là, on conseille le technicien ou l'enseignant de la construire. Puis un peu comme Martin a dit, oui, ça fait du matériel à produire encore une fois, mais c'est bon pour les 15 ans où on va enseigner ce cours-là. Là, évidemment, vous avez toujours le corrigé. Ça vous donne une idée un peu aussi du type de réponse qu'on s'attend. Au début, c'est juste d'identifier les pièces, les sections, en voyant les cotes puis les sections. Il faut qu'il soit capable de les détecter sur les pièces dans la vue d'ensemble. Là, on demande de représenter l'une des pièces, l'un des côtés. Ça devrait donner ça avec les cotes et tout. Là, évidemment, vous voyez, c'est juste la tâche en haut. Il n'y a aucune directive, aucun conseil, aucun indice. Même chose pour le développement de solide. C'est tout pour la situation d'intégration. Le chapitre 1 serait terminé. Évidemment, il pourrait y avoir un réseau de concepts, un résumé des concepts vus. Si on va jusqu'au 40-61, si on a le temps et le budget pour Doris, on pourrait faire un peu comme le 40-61, faire un résumé des concepts, faire un schéma de concepts aussi pour que clore, si on veut, le chapitre. Merci, Guy. Je vois ça très clair. On a bien expliqué aussi la progression des apprentissages et tout. C'est sûr qu'en enseignant, on aime ça voir ce que l'élève est capable de faire sans trop être accompagné. Ça nous donne une idée aussi de où il est rendu dans ses apprentissages. Je serais rendu à présenter des situations d'évaluation en aide à l'apprentissage pour ne pas dire prétexte. Mais ça a été développé. Toute l'équipe qui a participé beaucoup. Je tiens à remercier aussi la gang de la CSBE aussi qui a embarqué, CSMV, Juliette d'ailleurs, des gens a lié aussi de travail avec Marc-Claude Périot. Bref, beaucoup, beaucoup de travail. Ça a évolué beaucoup. Et ce que je vous présente là, c'est une vieille version qui est malheureusement plus à jour. Les tâches restent sensiblement les mêmes, mais il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui s'améliorent aussi. La première qui a été développée, c'est celle que vous voyez à l'écran. Je vais dézoomer un petit peu. C'est l'analyse technologique d'une chignole. Donc, un outil technologique relativement simple dans lequel il y a surtout un mécanisme qu'on s'attarde à la transmission de mouvement. Et il y a différentes tâches là. Bon, expliquer le fonctionnement, bien sûr. Expliquer la conception, donc pourquoi certains choix ont été faits. Et aussi de comparer l'avantage mécanique de deux différentes chignoles. Donc, avec des mots, les gens vont pouvoir comparaisser les élèves. Ces situations-là, oui, bon, j'avoue, j'ai un petit peu regardé les examens, tout ça pour m'imprégner de l'esprit. Et je trouve ça intéressant comme réflexion que les élèves doivent développer pour en venir à écrire des choses qui ont l'allure. Par contre, ça reste vraiment un défi. C'est pour ça qu'on a essayé d'en mettre beaucoup dans les, en apprentissage, dans les différents chapitres, parce que c'est vraiment un défi de mettre en mots ce qu'on a dans la tête. Donc, il y aura beaucoup de travail qui devrait être fait et des enseignants et des élèves. Je vois une question dans le chat. Est-ce que les centres devront se procurer ces outils? Très bonne question. On a mis des photos, comme vous voyez, des photos qui pourront être en format complet plus gros dans Alexandrie, par exemple, donc que l'élève pourra visionner au complet dans son ordinateur. Donc, oui, si vous en avez, tant mieux, mais sinon, je pense que c'est fait de la balance. Guy? Bien, pour les analyses, tout ça, c'est sûr que c'est toujours idéal d'avoir les objets technologiques dans la classe. Pour ce qui est du pré-test, je ne suis pas certain que c'est l'idéal parce que, comme c'est un pré-test ou une préparation pour l'évaluation, puis qu'en évaluation, ils n'auront pas les objets technologiques, ça va être vraiment à partir un peu de photos, comme François l'a fait avec ses pré-test. Moi, je le laisserais comme ça. Je ne présenterais pas l'objet. À partir des images, est-ce que tu es capable de détecter, même que François a rajouté une petite vidéo, qu'on puisse voir fonctionner l'objet. C'est déjà quand même assez bien. Quand c'est un objet qu'on ne connaît pas, de le voir fonctionner, mais de l'avoir l'objet dans les mains, il ne l'aura pas en évaluation. Donc, je pense que pour les évaluations, même dans la préparation des épreuves, je ne donnerais pas l'objet. Personnellement. Merci Guy, tu m'as très bien complété dans ce bout de chemin. Effectivement, comme Louise vient de le remarquer, elle a posé la question, mais oui, il y a un code QR et éventuellement aussi l'adresse électronique. Si l'élève va aller visionner mes mains qui bougent, qui font tourner la chignole. Donc, voilà, n'hésitez pas sur d'autres bonnes questions comme ça. La deuxième situation, un peu spéciale, un peu, si on parle des fois de transfert d'apprentissage, tout ça, celle-là, ça va être un bon défi aussi, d'analyser l'aileron d'une automobile, de course. Donc, on voit ici le schéma de Ollier, de la commission scolaire de Marie-Claude, elle est au canton, je pense. On a fait un beau petit schéma, puis ça rappelle l'aile d'avion, mais inversée, puisque c'est une voiture, le but étant de coller la voiture au sol. Donc, c'est un peu là qu'on amène l'élève, là, il est un petit peu pisté. Bon, il faut qu'il fasse les forces. Le schéma des forces va lui expliquer ça. Ensuite, il va aussi parler du matériel, du matériau qu'il va suggérer, lui, pour fabriquer ça. Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles, là, c'est ce qui peut-être va être différent de… Oui, en apprentissage aussi, il va y avoir plusieurs solutions de conception, tout ça, mais autant en examen que dans ces prétextes-là, il y a vraiment plusieurs réponses et justifications possibles. Donc, oui, un corrigé, oui, il y a des exemples de solutions, mais il faudra quand même l'enseignant prendre le temps de regarder les propositions d'élèves. Et cet élèves-là, il faut la fixer aussi. Donc, c'est la tâche 6. Donc, voilà. Et il y a aussi des questions de connaissances à la fin. Un peu classique, là. Classique dans le sens des petites photos pour les contraintes. J'ai pas lu les documents au début. C'est pas… On s'est pas attardé à faire vraiment une copie conforme de l'examen ou quoi que ce soit. Même ici, dans le temps, là, je suis conscient que les tâches sont assez volumineuses. Les mises en situation, il y a plusieurs tâches. Donc, personnellement, je m'attends à ce que ça prenne plus que deux heures, surtout qu'il est encore en aide à l'apprentissage. Ça, ça sera à vous de réajouter le temps, là, si vous voulez. Mais c'est vraiment pas une… C'est plus une révision, une mobilisation des connaissances, une évaluation de la compétence que vraiment une réplique de l'examen. S'il n'y a pas de questions, je présenterais succinctement la version B, qui est un peu dans le même esprit. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est une petite coche au-dessus en termes de difficultés. On le verra un petit peu. tout, mais c'est dans celle-là aussi qu'il y a beaucoup de modifications, là, qui me reste à faire dans les prochains jours. Donc, il y a une situation concernant les bateaux. Bon, vous pensez tout de suite au principe d'Archimède, et oui, c'est là-dedans, mais pas juste ça. Aussi, la représentation des forces. Donc, ici, la tâche va être modifiée, on va avoir deux bateaux à vitesse constante. Un qui va être très chargé, comme sur la photo. Un autre, pas chargé, donc, pour voir la grandeur des forces qui va être différente. Ensuite de ça, il va avoir la tâche d'après, ça va être sur les matériaux. Donc, la tâche 3 va donner la tâche 2. Il n'y aura plus le vieux bateau, mais bref, les différences de fabrication. Et finalement, il va avoir une identification des différentes contraintes sur une grue. Bon, il y a une image ici pour donner une idée, c'est quoi une grue de levage dans les ports. Mais les élèves vont travailler ici, là, à partir de ce schéma-là. Donc, ce prétexte-là va être un petit peu allégé, là. Il y avait certaines redondances, là, entre autres, avec le choix des matériaux. Celle-là, la mise en situation est plus ordinaire, là, dans le sens que c'est surtout, les tâches sont moins, ils s'attachent ensemble, mais un petit peu moins. Par contre, la prochaine, là, je l'aime assez bien. Ça ne sera plus une vitesse moyenne, là, que les élèves devront trouver, mais plutôt la plus lente et la plus rapide. C'est la plus simple et il y a moins d'ambiguïté. Donc, les élèves devront analyser avec des photos, et j'ai mis une vidéo, aussi, du fonctionnement de la perceuse. Et ils devront faire des choix quant à leur vitesse de perçage en fonction de leur analyse du système poly-courroie. Donc, ils commencent par identifier les différents mouvements à partir du moteur. Et ça en suit, là, des transmissions. Il n'y a pas de transformation de mouvement dans ce cas-ci. Ici, il y a deux tâches qui vont être jumelées ensemble. Donc, celle-ci, la 6 et la 8, dans laquelle les élèves devront expliquer comment ça fonctionne, oui, mais aussi faire des choix. Donc, où je vais positionner mes courroies pour avoir une vitesse maximale et une vitesse minimale. Donc, Sheila demandait si le document va être traduit. Je ne sais pas. Je ne suis pas, non seulement, un traducteur. Donc, et Doris répond, elle se demande la direction de service à la communauté d'Anglophones. Si vous trouvez que c'est un besoin, oui, vous pourrez librement les traduits sans problème. Donc, voilà pour ça, la tâche de la perceuse est assez contextualisée. Vous avez, probablement que les élèves vont l'avoir utilisé en apprentissage, je me sens nécessairement ajuster les vitesses. On sait que les carters de poulies, tout ça, c'est barré, puis on ne veut pas nécessairement que les élèves jouent là-dedans. Mais c'est quand même intéressant. Moi-même, quand j'ai préparé la coupe pour le matériel, pour l'évaluation, on a dû ajuster la vitesse de rotation. Quand tu utilises des grosses cloches, tu ne veux pas nécessairement que ça tourne à la vitesse maximale pour pas te blesser. Donc, il faut que tu saches où placer ta courroie. Oui, il y a quand même une petite légende qui t'explique ça, qui donne les différentes vitesses, mais quand même. On a ici, là, le dernier schéma qui est le diamètre des différentes poulies. Donc, on peut calculer les différents changements de vitesse. Si c'est au-dessus de 1, en bas de 1, si la vitesse augmente ou diminue, ou si le rapport est de 1, la vitesse va rester la même. Donc, en fonction de ça, l'élève fait son choix de positionnement. Et s'en suit différentes questions de connaissances, dont deux qui disparaîtront, entre autres celles sur l'avion, qui est un peu comme des examens, comme on dit. Et voilà. Donc, bien sûr, en annexe, vous avez les symboles et tout. Ça termine la présentation. C'est 48. C'est presque la fin. On pourrait peut-être rapidement, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si on revient à l'ordre du jour, les différentes ressources des maisons d'édition, comme on disait en préparation de la rencontre. Martin les a un petit peu nommées. Vous avez tous les manuels encyclopédiques auxquels vous pouvez faire référence, envoyer des élèves. Vous avez des cahiers de scopes qui sortent une nouvelle version. On va changer peut-être les numéros de page. Vous avez Herpi aussi qui a produit un guide ATS version jeune, mais quand même, s'utilise bien, que Martin a utilisé dans l'avenir. Et il y a peut-être la SAFAD, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont plus de nouvelles que moi, mais peut-être la SAFAD allait produire, rentrer en production présentement pour produire un guide d'apprentissage. On se dit que le matériel qu'on a produit peut quand même être utile, en ce sens que, comme un peu qu'en 4061, même si un enseignant a choisi d'utiliser la SAFAD, il peut quand même aller piger dans un cahier que Guy et ses collaborateurs ont fait l'an dernier. Donc, ça pourrait être la même chose pour notre matériel, mais ça pourrait être utilisé aussi intégralement à des coûts moindres pour le cheminement de l'élève. Comme Doris le disait en introduction, c'est un bon cours qui est introduit au cours de chimie physique. On va y aller avec Mario ensuite, Guy. Oui, bonjour tout le monde. Félicitations pour votre travail. On sait que c'est beaucoup d'heures à mettre pour produire et essayer de couvrir tout le contenu du cours. Surtout que ce cours-là, pour avoir vu les examens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Je suis persuadé que vous avez fait ce qu'il faut pour couvrir, en fait, tous les savoirs qui sont prescrits dans le cours. Ça peut représenter à la fin de compte un cours qui va prendre combien d'heures à l'élève selon votre première vision? Ça, c'est la question qui tue. Je prends deux minutes pour vous remercier aussi à CSD Samar. On a repris certains de vos travaux qui aussi étaient très bien faits. C'est sûr que dans notre planif, on a mis 50 heures pour respecter le cadre du cours, mais Guy et Martin pourront témoigner que ça sera sûrement plus. Guy, je te laisse la parole. C'est certain, Mario, que ça va être plus. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend si l'élève a fait le secondaire 3 avant. Qu'est-ce qu'il va avoir fait? Est-ce qu'il a fait, même en secondaire 3, est-ce qu'il a fait la séquence ST ou la séquence ATS? La séquence ATS le prépare un peu plus pour le 40-63. Par contre, la séquence ST le prépare peut-être un peu plus pour le 40-64. Ça fait que c'est embêtant de mettre un temps là-dessus, mais si je me fais au 40-61 que j'ai donné cette année à peut-être 8 élèves, on peut dire entre 75 et 100 heures, je m'attendrai à la même chose pour le 40-63. C'est ça. Je pense que ça a du bon sens selon ses habiletés de l'élève, ses connaissances antérieures et tout. OK. C'est à peu près ce que je pensais moi aussi. Je vous remercie. Peut-être juste, ce que j'avais levé ma main tantôt François, c'est juste pour ajouter qu'on a aussi un prétexte pratique. On ne l'a pas présenté aujourd'hui, mais on l'avait présenté à l'ERQI FGA l'an passé, puis il est déjà déposé, ça fait longtemps, un prétexte pratique qui est une conception aussi, qu'il y en a qui avaient expérimenté, je ne sais pas si c'était à l'ERQI FGA ou au RSP l'an passé, c'est l'ERQI FGA François? Oui. Qui est déposé aussi sur l'Alexandrie depuis un bout. Il est sur le Forum national modèle FGA. Il n'est pas encore sur l'Alexandrie, je pense, mais il va l'être. OK. Donc, il y a aussi un prétexte pratique. Il n'y en a peut-être pas deux, mais il va en avoir au moins un prétexte pratique. Oui, puis l'équipe de la commission scolaire Rive du Saguenay avec Bianca et je ne me rappelle plus du nom aussi de l'autre enseignant, travaille sur un prétexte pratique dans le domaine ferroviaire. Super. Peut-être Vivaki aussi, mais à suivre. Voilà. Merci d'avoir participé. Comme je disais, tout cela sera disponible sur Alexandrie FGA dès que possible. Puis si jamais vous avez des urgences d'implantation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra rendre disponible nos documents en version travail. Bonne fin de journée pour ceux qu'on ne revoit pas dans quelques minutes. Puis, plaisir en espérant que ce projet puisse poursuivre et être finalisé l'an prochain. Merci.